La place Louis XIV La France, tout le monde s'y arrête, mais sans forcément savoir pourquoi le Roi Soleil est ici omniprésent. En fait, on m'a dit qu'il était venu habiter ici parce qu'il avait une amante ici, non ? C'est pas ça ? Il y en a un qui est né ici, non ? Il n'y a pas eu de naissance. Il s'est marié. Je sais qu'il y avait la place, c'est bizarre, mais pourquoi ? C'est simplement qu'il s'est marié ici et c'est tout. Et oui, ce monsieur a raison. Le traité des Pyrénées est signé en novembre 1659 pour rétablir la paix franco-espagnole et pour convenir du mariage entre Louis XIV et l'infante d'Espagne. Cette signature a lieu sur l'île des Faisans, sur la rivière Bidassoa, frontière entre les deux pays. C'est dans cette maison appelée Maison de l'infante que Marie-Thérèse d'Autriche est hébergée les deux jours qui précèdent son mariage, qui doit avoir lieu le 9 juin 1660. A quelques pas de là, Louis XIV occupe cette demeure depuis plus d'un mois. Sur les murs de l'église, l'événement est rappelé par des panneaux. On distingue encore de nos jours la porte franchie par Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. D'après cette plaque, elle aurait été murée après la cérémonie. Sous-titrage MFP. La maison Adam, créée en 1660, profite encore aujourd'hui du prestige d'avoir offert des macarons à leur majesté lors de leur mariage. Aujourd'hui, Saint-Jean-de-Luz est une station balnéaire bien connue des amoureux de la côte basque. Elle est située au fond de la seule baie existante entre Arcachon et l'Espagne. C'est une ville qui a souvent été victime des colères de l'océan Atlantique. 200 maisons sont rasées par les vagues en 1749. Une tentative de construction de deux digues par Louis XVI ne résout pas le problème. Et en 1822, un quart de la ville est détruit. Conscient du problème, Napoléon III décide en 1854 la construction de trois digues à l'entrée de la baie. Régulièrement entretenue, elle protège encore Saint-Jean-de-Luz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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